Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas-Charles-Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collèges et de lycées, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Documents que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Suite aux problèmes dans les transports en ce mois de janvier 2020, nous avons dû réaliser l'interview d'Antony Guillon par liaison téléphonique. La qualité du son étant parfois médiocre, nous nous en excusons par avance. Nous sommes donc aujourd'hui avec Anthony Guillon qui est professeur agrégé en lycée et à Sciences Po, docteur en histoire. Il a soutenu sa thèse sur les tirailleurs sénégalais durant l'entre-deux-guerres. Il a rédigé la partie sur l'Afrique dans la grande guerre de l'Atlas historique de l'Afrique, dirigée récemment par François-Xavier Fauvel et Isabelle Surin aux éditions Autrement. Il est membre de l'équipe de rédaction de nonfiction.fr et fait également partie de l'équipe d'auteur de manuels dans la spécialité des éditions Hattier. Donc Anthony Guillon, vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous présenter le chapitre 3 Métropole et Colonie du thème 3 du programme de première, la troisième république avant 1914, un régime politique, un empire colonial. Alors dites-nous un petit peu Anthony pourquoi on retrouve ce chapitre dans le programme de première. Oui bonjour Nicolas, merci donc pour l'invitation. Alors bon, le chapitre a été déjà présent dans le précédent programme de première et finalement il répond je crois à un triple intérêt de nos sociétés actuelles pour les sociétés coloniales. Tout d'abord on le voit bien avec les questions en concours. Vous avez deux questions contemporaines qui sont tombées sur ce sujet. De 2010 à 2012, le monde britannique de 1815 à 1930, et de 2013 à 2014 les sociétés coloniales en Afrique, Asie et aux Antilles de 1850 à 1950. Donc finalement sur cinq années on a la chance d'avoir une génération d'enseignants qui est particulièrement informée de ces problématiques considérablement renouvelées comme nous verrons un petit peu plus tard. Le deuxième intérêt évidemment il est politique. Il n'y a pas un homme politique de premier rang qui ne fait pas référence à la colonisation. On l'a vu avec Emmanuel Macron en février 2017, lors d'un voyage à Alger, il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité alors qu'il était seulement candidat. Il avait repris ses propos une fois qu'il était président, il avait quand même gardé seulement le terme de crimes. On se souvient évidemment de la loi de février 2005, qui nous rappelait en tant qu'enseignants que nous devions enseigner les aspects positifs de la colonisation. C'était l'article 4, alinéa 2. Je cite « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française d'outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éliminente à laquelle ils ont droit. » Évidemment, cela avait soulevé un certain scandale parmi le monde enseignant, à juste titre, et donc cet alinéa en particulier avait été retiré l'année suivante. Cet intérêt n'est pas uniquement en France. On l'a vu également avec Berlusconi, qui en 2008 avait présenté les excuses au nom de l'Italie, au colonel Kadhafi, et s'était engagé à verser 5 millions de dollars. Bref, on voit les séquelles demeurent encore vivaces. Et finalement, dans ce thème, ce qui est assez intéressant, il intervient après qu'on ait présenté les valeurs de la Troisième République. Et donc finalement, il y a une espèce de contradiction entre ces valeurs et le processus de colonisation. Ce qu'on a tendance à oublier. François Hollande, en pour poursuite sur les hommes politiques, avait fait de Jules Ferry une espèce de référence pendant son mandat, tout en prenant ses distances avec le colonisateur. Au même moment, Mona Ouzouf avait publié une biographie sur Jules Ferry, « La liberté et la tradition » en 2014. Et elle avait expliqué qu'on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas séparer les deux hommes. Celui qui avait porté les valeurs de la Troisième République est le colonisateur, voire le colonialiste pour certains. Le dernier point qui montre la place des sociétés coloniales dans nos sociétés actuelles, c'est l'intérêt modéré du grand public. Mais bon, c'est vrai que sur les chaînes d'info en continu, on voit souvent parler de colonisation pour expliquer des phénomènes actuels au prix d'une vision caricaturale ponctuée d'ineptie. Heureusement, on a quand même quelques reportages qui viennent contrebalancer ces lacunes, voire celui d'intellectuel. On le voit sur les chaînes spécialisées et on l'a vu au début du mois sur Arte avec le reportage de décolonisation dans lequel il y avait notamment Pierre Saint-Garabello. Donc, voilà pour cet intérêt dans les sociétés. Le deuxième point qui est assez intéressant à approfondir ici, c'est l'historiographie. L'historiographie, on a eu plusieurs étapes et on revient de loin, si on peut dire. La première étape, on parlait de siècles obscurs de l'Afrique et du Maghreb. Il s'agissait d'une histoire alors avant tout politique. Allait faire ressortir les bienfaits de la colonisation. Et l'histoire servait le projet d'entrée dans la modernité des sociétés coloniales. La plupart des historiens de ce moment, d'ailleurs, n'étaient pas des professionnels. Et leur thèse présentait des sociétés précoloniales complètement figées, ancrées dans un archaïsme. On a quelques exemples avec Émile-Félix Gauthier, Les siècles obscurs du Maghreb en 1927, ou Raymond Moni, Les siècles obscurs de l'Afrique noire en 1970. Alors quand même, on reconnaissait dans ces travaux quelques vestiges de prestigieuses civilisations, surtout en Asie. Mais évidemment, ils étaient endormis depuis plusieurs siècles et heureusement, ils avaient été réveillés par les colonisateurs. Alors c'est une histoire qui n'a plus du tout lieu d'être depuis un bon moment, notamment depuis la nomination à la fin de l'année 2018 de François-Xavier Fauvel au Collège de France, qui nous montre un petit peu à quel point les civilisations africaines ont été diverses et parfois brillantes à l'époque médiévale. Donc cette histoire, elle était subventionnée par les institutions publiques, et le but c'était de faire ressortir les bienfaits de la colonisation. On insistait sur les héros de cette histoire, l'explorateur, le missionnaire, le militaire. Et donc c'était avant tout une histoire politique. On oubliait le côté social. Et la clé de lecture était toujours la même. On le voit d'ailleurs assez bien dans les programmes pour les soldats coloniaux, les programmes d'histoire. Ces sociétés avaient beaucoup de ressources qu'elles n'étaient pas capables d'exploiter parce qu'elles étaient ancrées dans des guerres intestines. Et heureusement les colonisateurs sont arrivés, ils ont mis fin à ces guerres intestines, ont permis aux sociétés d'entrer dans la modernité, de profiter des ressources et donc de s'enrichir. Donc on le voit bien, on a une espèce d'histoire condescendante de bonnes sociétés incapables de mettre en valeur leurs propres ressources. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire-là, c'est que les sources n'étaient pas mauvaises. Bien sûr elles étaient orientées. On part des témoignages d'explorateurs, de voyageurs, de missionnaires. Donc on a beaucoup de stéréotypes. Mais si on entre bien dedans, on a quand même quelques interactions qui sont assez intéressantes. Notamment si on prend les mémoires de certains missionnaires, on peut avoir quelques éléments assez pertinents quand on aborde ces sociétés-là. Donc on a des sources, mais la compréhension des sociétés coloniales ne va pas venir de l'histoire. Elle va plutôt venir d'autres champs disciplinaires. On le verra avec la sociologie, notamment Georges Ballandier un petit peu plus loin. Mais bon, c'est le moment des travaux notamment du géographe Pierre Gouraud qui sont assez connus. Les paysans du delta tonquinois en 1936, d'un agronome, René Dumont, la culture du riz dans le delta du Côte-Tonquin en 1935, et nous montrent un ouvrage très technique qui tranche avec le mépris colonial envers les paysans vietnamiens. Ces deux derniers travaux ont été réalisés au moment de l'exposition de Vincennes. Donc surtout, il ne faut pas enfermer les analyses du champ colonial dans un carcan de poncif. Et puis, pardon Anthony, il y a, quand on arrive à peu près aux alentours de cette seconde guerre mondiale, il y a une rupture, je crois, avec les premiers mouvements de décolonisation dans cette façon de voir et d'étudier les colonies. Bien sûr, donc après la Deuxième Guerre mondiale et donc les répercussions de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont pour quelque chose. Là, on arrive sur une histoire évidemment beaucoup plus militante, beaucoup plus passionnelle aussi, on pourrait dire. Donc le travail qui illustre un petit peu cette période ne vient pas d'un historien une fois de plus, ça vient plutôt de la philosophie, de la psychologie, avec Franz Fanon, Les Danais de la Terre, qui était paru aux éditions Maspero en 1961. Alors cet ouvrage a eu beaucoup de succès, notamment parce qu'il a été préfacé par Jean-Paul Sartre. Donc ici, on va insister sur l'exploitation, le racisme, un système de spoliation qui a été mis en place. Et donc on rejette de manière unanime toutes les politiques coloniales. L'instruction, la médicalisation n'aurait été qu'une partie des multiples facettes qui ont permis d'asservir les colonisés. Donc on le voit, c'est une analyse souvent tranchée. Et finalement, le colon qui, dans la période précédente, était un espèce d'héros, devient un anti-héros de l'histoire. Encore une fois, on ne va pas caricaturer, on a quelques visions beaucoup plus nuancées. Pierre Dorin, par exemple, en 1961, un mois avant le putsch des généraux, publie Les Français d'Algérie. Et il va donc insister sur les contradictions et les responsabilités des Français d'Algérie. Son livre va provoquer de nombreux débats. Le grand travail de ce moment, on va finir par croire qu'on en veut les historiens, mais il va encore une fois venir de la sociologie, avec Georges Ballandier. Donc Georges Ballandier qui avait notamment travaillé sur Brasaville. Et en 1951, il publie un court article qu'on a depuis oublié, qui a été remis en vigueur au début des années 2000, qui s'appelle La situation coloniale, approche théorique. Et pour lui, les sociétés coloniales, c'est un fait total. Il plaide pour une observation scientifique, dégagée de tout jugement moral. Il explique qu'ici, il faut plaider pour une approche pluridisciplinaire. On va englober l'économique, le religieux, on va passer par le social. L'histoire est importante, il faut dater la situation coloniale et arrêter de s'enfermer dans une lecture binaire. Les militaires, les missionnaires, les acteurs privés, les administrateurs étaient plus ou moins à niveau dans leur propre politique indigène. De même dans les résistances. Il ne faut pas uniquement insister sur la violence, sur la révolte. On avait également toute une série de résistances indirectes, comme la fuite, le refus de travailler, la passivité, qui sont intéressantes. Et le dernier point sur lequel il insiste, c'est que les empires coloniaux ne sont qu'un moment de l'histoire de ces sociétés. Elles n'en constituent en aucun cas l'adfa et l'oméga. Donc voilà un petit peu sur cette période, c'est aussi le moment où on a les travaux marxistes, qu'il ne faut pas du tout rejeter loin de là, même si on réfléchit sur des thématiques comme le développement, la dépendance, comment est-ce qu'on est passé au sous-développement à cause de cette période-là. On a des travaux d'Obsbombe, de Balmer, qui annoncent plus ou moins la période suivante, qu'on va voir avec les subalternes, ce tu dis. On a aussi, évidemment, dans les États qui viennent de devenir indépendants, une première écriture de l'histoire, qui évidemment est très orientée, qui va se construire en réaction. On insiste sur les héros nationaux. Mais dans tous les cas, sur cette période-là, c'est vrai que l'histoire sociale, la compréhension de la société coloniale, elle reste à l'écart. Oui, c'est peut-être aussi le moment avec l'arrivée dans les années 80. La plupart des pays sont décolonisés depuis les années 70. C'est le moment pour les anglo-saxons de ce qu'on va appeler les post-colonial studies. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner les grands axes de cette recherche qui a, on va dire, relancé l'intérêt pour l'histoire des colonies ? Oui, alors, en effet, sur cette période, on s'éloigne un petit peu de la décolonisation, donc on aborde les choses avec un petit peu plus de recul. On a deux courants, les post-coloniales et les subalternes studies. L'idée, c'est de décentrer l'histoire de la métropole vers la colonie et des élites vers les couches populaires. Les subalternes, ce sont des pans entiers de la société qui ont été complètement oubliés par l'histoire nationale officielle des États décolonisés. Donc, la grande référence, évidemment, c'est Édouard Saïd avec orientalisme en 1978. C'est un intellectuel palestinien qui s'est installé aux États-Unis et qui s'est spécialisé dans la littérature britannique. Il est influencé par Foucault, par Fanon. Et pour lui, les Occidentaux ont utilisé le discours orientaliste comme une arme de domination et de soumission. Donc, ils ont imposé, inculqué au dominé, une espèce de vision du monde dans laquelle ils sont complètement infériorisés. Et c'est ainsi qu'ils font de le postcolonialisme, qui est une approche pluridisciplinaire. On va essayer de déconstruire les rhétoriques de la domination. Et ils montrent aussi ce qui est assez intéressant, c'est que les colonisés ont eu à des degrés d'hiver une capacité d'action autonome. Ce courant-là va aussi permettre des études tout à fait novatrices sur la présence des femmes dans les sociétés coloniales. Donc, il y a un grand succès dans les pays anglophones. Notamment, ces chercheurs récupèrent à leur compte le discours colonial et ils vont le déconstruire. Là encore, il y a quand même un reproche à faire ici. C'est qu'ils surestiment la cohérence des empires. On oublie qu'à l'intérieur, il y avait quand même certaines divisions. Donc, il ne faut pas trouver une grille de lecture qui s'adapterait à toutes les sociétés. Ce n'est pas du tout le cas. Dans tous les cas, ces deux courants nous ont amené sur l'espèce de foisonnement qu'on a dans les recherches actuelles. On s'inspire de tout. On va prendre la micro-histoire pour repartir à l'échelle du village. On va prendre l'histoire connectée, l'histoire globale. Et donc, les empires, on ne va plus les voir comme des espèces de structures stables dans lesquelles un centre commanderait un périphérique. Mais on va vraiment insister sur des échanges, y compris entre les colonies elles-mêmes. Et là, c'est vrai que le travail de référence, il nous vient encore du monde anglo-saxon, Adlaura Stoller et Frédéric Cooper, Empire. Donc, la version n'a pas été traduite. On a juste eu la traduction chez Payot en 2013 de l'introduction. Donc, pour eux, il y a une violence qui est indéniable dans les sociétés. Mais finalement, cette violence, elle est plutôt le reflet d'une difficulté à mettre en place le projet de colonisation. Et aussi, au-delà de cette violence, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a toute une partie de la société qui est complètement autonome. Aucun des empires, si ce n'est l'empire nippon, n'a pu contrôler la totalité de ces colonies. Donc, du coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on s'éloigne d'une histoire dans laquelle on va chercher les gagnants, les perdants. Jean-François Bayard a écrit « Un empire repose sur la cooptation, autant que sur l'occupation, et l'adhésion, autant que la soumission ». On n'hésite pas à casser un petit peu la clé de lecture binaire. On le voit par exemple en Inde, avec le succès du cricket. C'est-à-dire que les élites indiennes ont récupéré ce sport. Donc, la plupart des colonies sont sous-encadrées. Donc, pour Frédéric Cooper, l'empire reste une forme de domination limitée. Et donc, il y a des contradictions entre les ambitions de la mission civilisatrice et la maigreur de ses réalisations. Voilà donc l'heure actuelle où on en est à peu près sur l'historiographie de ses sociétés. Bien, ce point est assez complet. Puis, je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donné une biographie indicative qui se retrouvera sur le site apag.fr pour un petit peu ceux qui sont intéressés par la question ou qui veulent aller plus loin que ce que vous aurez évoqué dans le podcast. Alors, j'aimerais maintenant qu'on entre, j'allais dire, dans le programme lui-même et que vous abordiez tout d'abord les grands enjeux de l'enseignement de ce programme, en étudiant les termes un petit peu. Puis, on rentrera après dans un petit peu les grands faits. On parlera de points de passage et de personnages. Mais pour l'instant, Anthony, dites-nous un petit peu comment vous voyez l'étude de ce programme. C'est vrai que dans la formulation, ça s'oppose un petit peu à tout ce qu'on vient de dire puisque métropole et colonie, on a l'impression de poser les deux entités en opposition. On est vraiment sur une histoire encore qui vient d'en haut. C'est un petit peu le regret qu'on pourra avoir ici. Donc, si on lit les instructions officielles, étudiez la politique coloniale de la Troisième République, les raisons sur lesquelles elle s'est fondée, les causes invoquées par les Républicains. On doit aussi étudier les effets du contexte international dans les territoires colonisés. Et finalement, c'est parmi les suggestions où on va trouver quelques pistes intéressantes et notamment la dernière, on va pouvoir s'attarder sur le fonctionnement de la société coloniale. Donc, on peut dire qu'on n'est pas sur une histoire révolutionnaire de la colonisation. On va, comme d'habitude, donc expliquer le processus. On verra évidemment le débat de Clémence Ophéry. Et la bonne nouvelle, par le point de passage sur Saigon, on pourra approfondir concrètement ce qu'est la société coloniale. Notons aussi, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, que dans le programme BSTMG, on a une possibilité donc d'étudier l'intitulé « Vivre à Hégé » au début du 20ème. Donc voilà pour cette présentation générale. Je crois que le premier point à proposer est l'expansion coloniale française. Oui, tout à fait. Avec peut-être d'abord commencer par nous présenter qui sont ces acteurs à enseigner un petit peu de cette colonisation française. Les acteurs sont très nombreux. C'est vrai qu'on a quand même une tendance à insister toujours sur les mêmes. C'est-à-dire le médecin qui a porté les vaccins, le missionnaire qui a porté la foi chrétienne et l'instituteur, symbole de la Troisième République, qui a porté le savoir républicain, comme on peut le voir d'ailleurs dans le programme d'éducation qui est mis en place à Alger, fin 19ème, début 20ème. Mais au-delà de ces trois acteurs, évidemment, ils ont toute leur place dans notre programme. Il ne faut pas oublier qu'on a eu toute une série de personnes, particulièrement des savants, qui ont vu ici un moyen de renouveler leur savoir, de découvrir de nouvelles choses. On pense ici à des géographes, à des savants de toutes sortes qui vont étudier la faune, la flore. D'un autre côté, sur le plan économique, on va avoir des marchés dont les colonies bénéficient d'une extraordinaire. Leurs compagnies ont vraiment une grande liberté dans les colonies. On les voit prendre certains pouvoirs administratifs. On le voit particulièrement ici, notamment dans les sociétés coloniales belges, entre autres. Mais bon, dans tous les cas, elles ont tendance à prendre le relais des autorités administratives qui peuvent être déficientes. – Donc, après avoir vu un petit peu ces acteurs, est-ce que, aussi, on pourrait évoquer ensemble, Anthony, un petit peu les motivations de la société de l'époque à s'ouvrir à cette aventure coloniale ? Alors, je parle de motivations, vous l'avez dit, bien sûr, économiques qui vont de soi, politiques. Ça va être le cas, notamment, de nombreux hommes sous la Troisième République qui vont voir peut-être là un moyen pour la France de redorer son blason qui a été largement terni par Sedan et la défaite face à la Prusse. Et puis, il y a, vous parliez tout à l'heure de Jules Ferry, cette justification qui est employée par toutes les puissances coloniales européennes, cette fameuse mission civilisatrice. Alors, qu'est-ce qu'il en est, Anthony, s'il vous plaît ? – Oui, alors, vous avez donné, de toute façon, les trois motivations. Alors, la première, elle est assez logique, c'est la motivation économique. La France est en pleine industrialisation. Elle a besoin de matières premières. Ces matières premières sont particulièrement présentes dans les colonies. C'est la même réaction, bien sûr, pour la Grande-Bretagne. Et aussi, on a besoin de nouveaux marchés pour vendre les produits finis. Si on caricature un peu, en Inde, on prend le coton et on va vendre du textile, des vêtements terminés. Alors, l'économie, c'est assez intéressant. C'est l'école marxiste qui a beaucoup réfléchi dessus. On a souvent pensé, cette motivation économique, est-ce que ça a été une bonne affaire ou non ? Le débat, il n'est pas là. D'ailleurs, économiquement, les colonies n'ont pas rapporté grand chose. Mais bon, on a aujourd'hui des travaux qui sont un petit peu plus fins, d'ailleurs. Déjà, Jacques Marseille nous avait proposé de bons éléments sur ces questions économiques, les échanges, etc. Il faut encore une fois dépasser cette idée comme quoi il y aurait des gagnants, des perdants qui sont bien sûr présents, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et bon, à l'heure actuelle, on a Bouddha et Emma qui nous a proposé de belles pistes sur cette question. La motivation politique, elle s'inscrit en plein dans le thème général parce que la Troisième République a besoin de redorer son blason quelque part. Elle est née avec la perte de l'Alsace-Lorraine. Donc, au-delà de cette idée de vengeance, il faut trouver un moyen d'avoir une politique internationale glorieuse et on peut le trouver dans les colonies. Pour Jules Ferry, finalement, c'est à la fois une manière d'asseoir le pouvoir des Républicains et de redorer notre politique diplomatique. L'Empire aussi est un bel objet de propagande sur le plan politique. C'est à ce moment-là qu'on va créer les expositions coloniales pour pouvoir rallier l'opinion publique. Et donc, ici, ça nous amène à la mission civilisatrice qui va être l'argument le plus neuf qui est forgé à partir des années 1880. C'est un devoir, un devoir pour les peuples supérieurs, les peuples européens éclairés depuis des siècles par la philosophie des Lumières, etc. En face, on a des peuples inférieurs qui n'ont pas connu toutes ces transformations, qui n'auraient pas la chance de connaître la révolution industrielle. En tant que peuple supérieur, on se doit d'aller civiliser ces peuples qu'on va juger inférieurs. Donc, bien sûr, c'est un argument qui va surtout être avancé en métropole. Il y aurait cette idée comme quoi la Troisième République fait œuvre de philanthropie. Et on a besoin, finalement, de convaincre cette opinion. Puisque, convaincre l'opinion publique qu'on va aller en Indochine, il va quand même falloir lui donner des arguments selon lesquels on doit y aller. Donc, cet empire, c'est effectivement une justification pour redorer la puissance de la France, pour justifier aussi la politique de certains hommes. Et c'est assez important. Vous parlez de Jules Ferry, qui reste quand même comme un de ceux qui a lancé la France dans l'aventure coloniale. Et du coup, on se retrouve en 1914 avec une France qui a un véritable empire qui concurrence celui de la Grande-Bretagne, qui est quand même le plus important. L'empire français est le deuxième plus étendu. Alors, il s'étend jusqu'où cet empire français ? Alors, l'empire français, en effet, il est quand même moins important que l'empire britannique. Mais bon, donc, vous avez bien sûr le Maghreb, l'Afrique subsaharienne à partir de la fin du XIXe siècle. Et là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on ne va plus du tout s'arrêter sur une expansion par les comptoirs. C'est-à-dire juste on restait sur le littoral, on faisait des échanges et on repartait. Donc désormais, il y a vraiment une politique de pénétration dans les territoires. C'est pour ça que l'Afrique subsaharienne est particulièrement intéressante ici. Quelques îles, bien sûr, comme Madagascar. Et enfin, en Asie, on va surtout avoir l'Indochine. Ce qui est assez intéressant dans ces territoires, c'est qu'on va avoir des statuts différents. C'est une distinction qui avait été établie notamment par Tocqueville, qui nous disait en 1862 dans ses travaux sur l'Algérie, il y a deux manières de conquérir un prix. La première est d'en mettre les habitants sous sa dépendance et de les gouverner directement ou indirectement. C'est le système des Anglais de l'Inde. La seconde est de remplacer les anciens habitants par la race conquérante. Alors c'est un peu caricatural, mais dans l'application, on se retrouve avec plusieurs statuts. Le statut le plus répandu, c'est la colonie d'exploitation. C'est-à-dire la présence reste très localisée. On vient pour prélever les matières premières, ce qui n'en suppose pas moins que dans les zones où on est présents, il va y avoir bien sûr des relations hiérarchisées avec la population locale, mais la présence européenne reste faible. On le voit particulièrement en Indochine. On ne sera jamais assez nombreux de toute façon pour pouvoir aller au-delà de l'exploitation. Le statut qui correspond un petit peu à ce que nous a, c'est la colonie de peuplement. Évidemment, ici, on va tout de suite penser à l'Algérie. Donc l'exploitation, elle y est, bien sûr, mais on va également confisquer les ressources. Et l'État va y envoyer des hommes, des femmes et des enfants. La société coloniale a une tendance à être particulièrement masculine, mais pas toujours dans ces colonies de peuplement. On y envoie des familles pour pouvoir consolider la présence et construire une véritable société. Et donc là, on a un nombre qui est assez élevé d'Européens. Si on prend l'Algérie, qui est départementalisé en 1848, on a trois départements en Algérie. On prend 1911, on a 4,5 millions d'Algériens et 752 000 Européens. Donc forcément, en Algérie, l'empreinte coloniale va être la plus forte. C'est aussi ce qui explique, bien sûr, la violence du processus de décolonisation. Et le dernier statut, c'est le protectorat, qui amène à la confiscation d'une partie des pouvoirs régaliens en échange d'une forme de protection. On voit par exemple en Égypte avec les Britanniques, et on pense pour la France, bien sûr, à la Tunisie, qui est devenue un protectorat en 1881. Justement, on parlait de ce différent statut. Vous évoquiez le cas, qui est quand même emblématique de la colonisation française, et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit aussi, de la décolonisation. C'est celui de l'Algérie. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant revenir un petit peu plus en détail sur, à la fois, le processus de conquête du territoire ? Et puis, comment, petit à petit, depuis la monarchie de Juillet jusqu'à la Troisième République, la France a organisé cette colonie de peuplement en Algérie ? Ici, on peut le traiter sous deux plans dans le cadre du programme, puisqu'il y a également un point de passage et d'ouverture. C'est le premier qui parle de généralisation du code de l'indigénat à toutes les colonies françaises. On peut regarder les deux en même temps. Alors, la conquête de l'Algérie, évidemment, elle a démarré en 1830 sous la monarchie de Juillet. Et c'est un bel exemple pour comprendre l'évolution des ambitions françaises. Parce qu'en 1830, on va commencer par s'étendre par le littoral, s'étendre à Alger, à Oran, et au fur et à mesure, sur finalement une ou deux décennies, on va conquérir le territoire vers le sud. Alors, on reviendra sur ces thématiques, bien sûr, dans le cadre de notre programme très classique, comme la résistance à Delcader dans la moitié ouest du pays. On a des révoltes qui sont un petit peu moins connues, comme celle de 1847 dans le sud oranais, ou en 1871 avec la mochranie entre Alger et Constantine. Donc l'Algérie, elle est organisée en trois départements. C'est la grande différence avec les autres colonies. On a Oran à l'ouest, Alger au centre et Constantine à l'est. C'est pour ça que quand on fait la décolonisation d'Algérie, on voit toujours le discours de François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur. Ce sont des départements français, donc ils sont gérés par le ministre de l'Intérieur, sous la Ve République, bien sûr. L'Algérie, donc, elle va aussi nous servir de point de passage. Donc sur la généralisation du code de l'indigénat, ce qui est intéressant en Algérie, c'est qu'on divise pour mieux régner. On va donner différents statuts. Par exemple, en 1865, donc les 2,1 millions de musulmans et 35 000 juifs ne peuvent pas être citoyens français. Ils ont la nationalité française, mais ils ne sont pas citoyens. Et donc ici, on va mettre en place toute une série de différences. C'est ce qui est intéressant dans la société coloniale, c'est qu'on n'enferme pas les autochtones dans un seul statut. Dès 1870, ce décret crémieux va permettre aux juifs de devenir des citoyens français. Et ensuite, va suivre l'indigénat. Alors l'indigénat, c'est un statut juridique et administratif, qui apparaît en 1881 en Algérie, qui va servir de modèle pour le reste des colonies. Donc les administrateurs civils peuvent condamner les indigènes à de courtes peines. De prison, des amendes, confisquer les biens. Et donc le point de passage, ce qui montre, c'est qu'on s'est inspiré de l'Algérie et le code de l'indigénat, on va le généraliser à l'ensemble des colonies. Toujours en s'adaptant. C'est-à-dire, on va mettre quelques spécificités locales. Vous avez par exemple la Nouvelle-Calédonie où les indigènes n'ont pas le droit d'entrer dans les débits de poissons. Ils n'ont pas le droit d'être nuls sur les routes. Ou dans les centres européens. Donc avec ce statut de l'indigénat, on va avoir toute une série d'intermédiaires qui vont aller jusqu'à ce qu'on appelle l'évoluer. C'est bien dans les colonies portugaises. Dans les colonies portugaises, on parle d'assimilado. C'est quelqu'un qui a fait la preuve devant l'administration de la maîtrise écrite et orale de la langue portugaise, qui comprend le mode de vie européen. Et donc si on prend l'Angola, on a à peu près 100 000 à 6 000 ados pour 5 millions d'habitants. Donc du coup, en fait, le code de l'indigénat, et donc la société algérienne reflète bien ça, c'est comment on divise les autochtones pour pouvoir mieux s'asseoir sur cette domination. Il faut qu'il y ait des gagnants de la colonisation parmi les autochtones. C'est ici que le cas algérien est assez intéressant. Alors après avoir étudié cette expansion coloniale française, je pense qu'il y a un point important à voir maintenant, c'est les débats qui sont suscités dès le 19ème siècle par cette politique coloniale. Alors j'aimerais qu'on commence non pas peut-être par les débats en métropole qui sont les plus connus, mais par ce qui se passe dans les colonies elles-mêmes, avec en priorité cette opposition des locaux à la venue des étrangers. Alors je sais que tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous nous présenterez un personnage qui s'oppose à la colonisation, mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà, de façon générale, de l'opposition indigène à la colonisation ? Oui, alors c'est bien de partir en effet des colonies. Bon, le débat féerique et manceau évidemment est ultra connu, et ce sera une évidence d'en parler, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Empire, les Français sont quand même en situation de supériorité militaire. Mais il y a des disparités régionales. On le verra tout à l'heure, comme vous l'avez dit avec Saint-Maurier et Touré, mais on s'adapte. Du côté des autochtones, on va pouvoir s'adapter. On va notamment recourir à la tactique de la guérilla pour pouvoir mettre en place cette art de la guerre du faible au fort. On peut le voir en Indochine fin XIXe, avec Owang Ouata, qui s'est opposé à la colonisation française. Et donc il va mettre dans ses rangs des paysans, des propriétaires fonciers qui auraient été dépossédés par l'arrivée des colons français. Il est très actif dans la région nord. Le combat, de temps en temps, il l'emporte, de temps en temps, il perd. Il y aura plusieurs temps dans son opposition. Mais c'est assez intéressant de voir comment il a mis en place une armée composite avec des hommes qui n'avaient pas du tout de compétences militaires au départ. Ce qui est aussi intéressant dans l'histoire de cet homme, Owang Ouata, c'est qu'il va être assassiné en 1913, pas par un français, mais par l'un de ces hommes qui est passé au service des Français. Et donc on voit bien qu'une fois de plus, il n'y a pas de lecture binaire de cette société-là. Les Français font tout pour pouvoir diviser les rangs. Avec de l'argent, avec des promesses de territoire, avec des promesses de pouvoir. Et donc ces divisions qui apparaissent dans les sociétés, profitent aux Français. Et donc l'opposition parfois est déstructurée à cause de ça. Peut-être très rapidement sur Ferry et Clemenceau, mais bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est parfaitement connu des collègues. C'est le débat de 1885 sur la colonisation à Madagascar. Alors on a tendance à donner le rôle du méchant à Ferry et le rôle du sympathique à Clemenceau. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Clemenceau s'oppose à quoi ? Il s'oppose avant tout à un système qui est extrêmement coûteux. La colonisation coûte cher. Faire une expédition militaire à Madagascar, ça coûte beaucoup d'argent. Et finalement, cet argent, il faudrait peut-être mieux l'investir dans une troisième république qui est en train de se consolider. Désormais, on a des élections, il faut répondre à notre électorat. Et bon, l'argumentaire de Clemenceau, c'est évidemment que l'Alsace-Lorraine doit passer avant l'Indochine. Donc on est véritablement toujours dans cette idée de restaurer la puissance de la France. Et par quels moyens la restaurer ? Alors est-ce qu'on oublie un petit peu pour un instant, pour quelques années en tout cas, l'Alsace-Lorraine ? C'est un petit peu l'idée de Ferry. Alors que Clemenceau, face à lui, veut recentrer un petit peu les débats et revenir sur ce qui est un point crucial, c'est-à-dire récupérer ce territoire-là perdu en 1871. Alors j'aimerais aussi qu'on aborde un point important aussi à mon avis, c'est celui, dans les débats qu'il y a sur la colonisation, vous l'avez dit, autour du racisme scientifique, un petit peu, qui est en plein essor, on va dire, en pleine vigueur à cette période-là en France. Oui, oui, oui. Le racisme va prendre une tournure bien plus scientifique au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur plusieurs sciences, comme l'anthropologie, l'ethnologie, pour pouvoir dire qu'il existe des races. Donc voilà, le racisme du 19e est complètement différent de la lecture raciale qu'on pouvait avoir au 18e. Au fond, c'est assez schématique. On le voit par exemple, donc à Paris, en 1859, on crée la fondation, on fonde la société d'anthropologie de Paris. Donc ici, on réfléchit, on mesure des crânes, etc. On essaye de donner différentes compétences, capacités au peuple. Et donc on renforce cette idée de mission civilisatrice. Ces peuples sont bien inférieurs. Ils n'ont pas les mêmes capacités physiques, ils n'ont pas les mêmes compétences intellectuelles. On le voit assez bien, ça, dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, notamment en Afrique, on va faire des classifications. Il y a des races guerrières, comme les bambaras, et des races non-guerrières. Bon, alors très souvent, ces races non-guerrières, c'est aussi un moyen de laisser tranquille, si on dit que ces hommes ne sont pas compétents pour combattre, c'est aussi une façon de laisser tranquille des peuples qui peuvent être jugés rebelles, comme les meuls, etc. Alors, il y a un racisme évidemment qui est très 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 présent, et qui explique pourquoi on va aussi avoir un système juridique aussi violent. Ce racisme, il n'efface pas toujours la distinction sociale. C'est-à-dire, parfois, on va plutôt se reconnaître avec des gens de notre milieu, même s'ils ne sont pas de la même race, que des gens qui ne seraient pas de notre milieu. Donc on le voit très bien, c'est avec Karen Blixen, qui est une baronne danoise. Elle a une ferme sur les hautes terres du Kenya, et elle a un mépris pour les Anglais qui sont expatriés. C'est-à-dire que ces Anglais n'étaient rien en Angleterre, et ici, ils se retrouvent complètement surclassés par rapport à leur position sociale d'origine. Et donc pour elle, le rang l'emporte sur la race. Elle préfère les Somalies, qui sont à son service. Elle dit dans ses lettres d'Afrique entre 1914 et 1931, « Je préfère être en compagnie d'un chef arabe que d'un serveur de chez nous ». Donc encore une fois, il ne faut pas du tout effacer la distinction achade. Elle est présente, et elle est même très 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 violente. Mais parfois, on va se reconnaître en très vite, et rejeter certaines compositions de la société qui viennent d'Europe. Alors je crois que maintenant, c'est aussi le moment d'évoquer un point qui a été crucial dans la géopolitique mondiale du XIXe siècle, jusqu'à au moins la guerre de 1914. C'est celui des rivalités européennes dans les colonies. Alors on va y revenir quand vous allez nous présenter un petit peu le point de passage numéro 2, qui est Fachoda, en 1898. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle d'un moment essentiel, celui où les Européens se partagent un petit peu le gâteau, j'allais dire, c'est-à-dire la conférence de Berlin de 1884-85. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oui, donc vous avez mentionné le partage du gâteau, c'est exactement ça. On le voit dans plusieurs caricatures qu'on retrouve dans nos manuels, y compris dans les anciens programmes. Donc fin XIXe, on va parler de course des colonies. Entre les puissances coloniales, alors celle qu'on a déjà vue, bien sûr, la Grande-Bretagne, celle qui nous intéresse, la France, l'Allemagne aussi, qui veut se tailler un empire colonial. Et du coup, très rapidement, on voit qu'il va y avoir des conflits, notamment au Congo entre ces trois puissances. Donc on décide de se réunir, c'est le chancelier Bismarck qui prend l'initiative, dans le cadre de ce que vous avez évoqué à la conférence de Berlin. Elle se déroule pendant quelques mois, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Il y a les trois pays mentionnés, mais en tout, on a 14 pays. On va retrouver le Danemark, la Norvège, y compris l'Empire Ottoman. Donc le but, c'est de pouvoir se répartir le gâteau sans recourir à la violence. Et on va y régler aussi la question du Congo. Donc le principe qui est établi, c'est qu'une puissance européenne, quand elle est installée sur un territoire côtier, elle peut s'étendre jusqu'à tomber sur la serre d'influence d'un autre État européen. Donc vous voyez déjà que dans les termes, c'est relativement compliqué. Quand est-ce que commence une sphère d'influence ? Donc, bon, cette conférence de Berlin est assez intéressante, mais évidemment, le but était d'éviter les conflits. Et en ce sens, elle a échoué. Elle a échoué puisque fin 19e, on va avoir toute une série de tensions qui vont apparaître entre les puissances coloniales. Oui, je crois que c'est le moment d'évoquer ce qui a été l'acmé un petit peu des tensions entre les deux grandes puissances coloniales de la fin 19e. C'est la France et la Grande-Bretagne autour de cet incident de fachoda qui a quand même failli précipiter les deux pays dans la guerre en 1898 et qui, finalement, va se terminer plutôt bien, on va dire, pour la paix et jusqu'à aller à l'entente cordiale quelques années plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Marchand à fachoda ? Quand on parle de fachoda en 1898, on a tendance à mélanger deux choses, à mélanger la bataille de fachoda et la crise de fachoda. Donc, c'est deux éléments qui sont complètement distincts. De manière schématique, les Français veulent relier l'Afrique d'ouest en est et les Britanniques du nord vers le sud. C'est-à-dire, ils vont partir du Caire. Le but est de rejoindre le Cap. Et on a un espèce de point de convergence au Soudan qui est fachoda. Donc, voilà un petit peu pour le contexte qui est posé. Marchand va arriver avant. Donc, il se dirigeait vers le Haut-Nil. Et, bon, il va y avoir une bataille sur place puisqu'il est arrivé au mois de juillet. Les Britanniques ne sont pas encore présents. Et donc, c'est ici qu'il va combattre les maldistes qui viennent de Khartoum. Et donc, c'est un succès français indéniable. Notamment, ici, on utilise le fusil le bel et la présence de 120 tirailleurs sénégalais dans les troupes. Donc, la bataille de fachoda, elle est remportée par les Français. Mais, un mois plus tard, arrive les Britanniques et notamment Kitchener. Donc, ici, la négociation va l'emporter sur le conflit. Le conflit n'est pas loin. Mais, du coup, on essaye de s'en remettre un petit peu aux politiques. Marchand sait que le rapport de force est plutôt favorable aux Britanniques. Et donc, Marchand va s'en remettre aux supérieurs. Et Kitchener, d'ailleurs, a assez peu de choix. Donc, il va falloir que les Français évacuent la zone. Donc, c'est une véritable défaite diplomatique. Et ce qui est assez intéressant, côté français, c'est comment on va le masquer avec la propagande. Côté français, en fait, dans les journaux, on va dire « Non, non, pas du tout perdu. La troupe était en très mauvais état sanitaire. C'est pour ça qu'elle a quitté fachoda. » Donc, fachoda, c'est entre les Britanniques et les Français. Bon, l'incident se termine pas si mal que ça. En tout cas, ils dérivent pas vers la guerre. Et bon, de toute façon, un entente cordial va pouvoir permettre de renforcer les alliances entre les Britanniques et les Français. Et il y aura des sphères d'influence qui, de toute façon, au fur et à mesure, deviendront complètement différentes. Avec la création de l'AOF et de l'AEF, les Français vont se concentrer sur une autre zone. Avec les Allemands, on a les crises marocaines. Et c'est là, évidemment, qui nous amène, bien sûr, petit à petit vers la Grande Guerre. Vous avez deux crises, en 1905 et en 1911. Elles viennent des ambitions allemandes qui sont de plus en plus pressantes au Maghreb. Et donc, on a deux guerres. Encore une fois, on n'est pas loin de... Pardon, deux crises. Et on n'est pas loin de basculer vers la guerre. La guerre est finalement évitée en 1911. Mais bon, l'entente n'est pas aussi... La paix n'est pas aussi causée qu'avec les Britanniques. Donc la France voit bien sûr son protectorat reconnu sur le Maroc. Mais elle doit donner en échange à l'Allemagne des territoires du Congo qui vont être rattachés au Cameroun Allemand. Donc on le voit à cette rivalité. On est en 1911. Évidemment, elle va jouer un rôle dans les causes de la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'on a tendance aussi à oublier que la Première Guerre mondiale est une guerre qui se déroule en Afrique avec des combats au sein notamment des colonies allemandes qui sont attaquées. Bien sûr. Et c'est aussi un point essentiel pour présenter aux élèves la mondialisation du conflit qui se déroule à ce moment-là. Alors j'aurais aimé maintenant qu'on aborde un petit peu, qu'on rentre dans ces sociétés coloniales et qu'on voit leur fonctionnement quotidien avec un petit peu, bon, une évolution de la façon de penser aussi. Je pense notamment à ce que vous avez dit tout à l'heure avec ce que pensaient plus d'abord les historiens favorables à la décolonisation qui étaient les marxistes avec cette idée que la société coloniale ne vivait que dans le cadre d'une violence, d'un affrontement, d'une résistance de l'indigène. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette façon de penser ? Alors de toute façon, c'est annoncé dans le programme, donc il va falloir parler des affrontements et des résistances. Donc évidemment, ils existent. Et bon, ça a été la clé de lecture privilégiée de l'école marxiste. Que ce soit l'école marxiste ou les nouveaux indépendants, on a surtout travaillé là-dessus pour les États indépendants, on va construire notre roman national. Donc on va revenir sur des personnages comme Adel Kader, etc. Cette notion de résistance, donc on peut quand même dans le cadre de notre programme l'avoir dans quelque chose de plus large et revenir aussi sur les formes non violentes. La façon dont, bon, pour fuir le recrutement, si on prend le recrutement des tirailleurs sénégalais, etc. Bon, ben les hommes vont tomber malades, ils ne se nourrissent pas, etc. On leur donne des cachets. Bref, ils arrivent dans les commissions de recrutement, ils sont forcément écartés. Dans ces combats, il y a un avantage technologique. Mais bon, on a des images de l'époque qui nous montrent des hommes à moitié nus avec des lances face à des mitrailleuses. C'est un petit peu plus compliqué. En fait, l'avantage technologique, il va être décisif à partir de 1890. Mais jusqu'à cette date, on a des... Les troupes autochtones ont des pièces d'artillerie. On le voit dans l'Éthiopie de Ménélique où on a 40 pièces d'artillerie. En fait, on arrive, on le verra avec son mort et touré, mais on arrive à acheter des armes à d'autres Européens qu'à nos adversaires. Et finalement, en 1890, à la convention de Bruxelles, on va interdire la vente d'armes en Afrique. Et là, le rapport de force va changer. Il va devenir, par exemple, beaucoup plus favorable aux Européens. On parle d'une guerre qui n'est pas conventionnelle. On a les civils qui sont présents, qui viennent ravitailler les combattants. Donc on a une frontière qui est très ténue entre les civils et les militaires. Les officiers européens, on peut faire référence ici à Bugeau en Algérie. Bien sûr, on va pratiquer la terre brûlée. On détruit les récoltes, les arbres fruitiers. Le but, c'est d'affamer la population. Donc la population est victime de la guerre coloniale. On a des camps de concentration. On le voit avec les Espagnols à Cuba en 1896, les Américains aux Philippines en 1898. Bien sûr, avec les Nama et les Herero. Ce qui fait que certains chercheurs, comme Olivier Lecour en maison, avec un propos parfois caricatural, en 2005, il établit une logique. Il nous fait un lien entre une logique génocidaire, c'est anachronique, et le colonialisme. Surtout que lui, c'est référence à l'Algérie. Donc bien sûr, on a le génocide des Herero et des Nama, mais on ne peut pas systématiser ces clés de lecture. Ce qui est sûr, c'est que la violence, elle est présente. Elle est présente au quotidien. On est dans un régime de coercition. Si la société ne fonctionne pas, on va appliquer la violence. Les sociétés ne peuvent pas payer l'impôt, on va passer à la corvée. On va monter jusqu'à 60 jours de corvée. C'est comme ça qu'on va construire les grands chantiers. Et donc, il y a une répression qui doit être exemplaire. En fait, comme les administrateurs ne sont pas assez nombreux, quand ils répriment les sociétés sur place, il faut être extrêmement violent. Oui, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'essentiel pour comprendre, d'après ce que vous dites, cette société coloniale. C'est véritablement l'idée de l'inégalité, à la fois entre les colonisés et les colonisateurs, mais aussi entre les colonisés eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là ? Oui, l'inégalité, en fait, bien sûr, elle est constante. C'est ce qu'on avait vu avec le régime de l'indigénat, etc. Mais du coup, en fait, on crée tellement de catégories au bout d'un moment, pour pouvoir permettre de dominer, etc., que bon, il faut aussi repartir de la société locale. Ça permet aussi à certains autochtones de pouvoir se jouer de ces différentes divisions. On le voit par exemple avec le roman d'Amadou Ampatéba, « L'étrange destin » de Wangra, où on a un homme qui arrive à jouer sur les deux tableaux. Tant bien, il essaie de faire un espèce de grand écart entre les deux sociétés pour pouvoir profiter du système. Les Français, de toute façon, ont besoin des élites, elles ont besoin de courroies de distribution pour pouvoir appliquer leurs ordres sur place. Et donc, du coup, ici, on dispose d'une marge de manœuvre. Quand on est un chef local, etc., on va pouvoir utiliser les Français pour éliminer une faction adverse. Donc, dans les villages, en fait, ça permet aussi de recomposer les autorités. On se rapproche des Français et on élimine les voisins. Pendant la Première Guerre mondiale, on a la guerre du Panivolta. On voit qu'il y a certains villages qui vont choisir le parti des Français. Et du coup, ils vont être réprimés par les Africains qui sont révoltés sur place. Et donc, on a des villages africains pendant cette guerre qui brûlent d'autres villages africains. Donc, cette inégalité, elle profite quand même aux Français, bien sûr, mais aussi, elle va créer une marge de liberté pour certains habitants locaux qui vont voir leur pouvoir grandir. Alors, je crois que c'est aussi le moment, peut-être, Anthony, de nous présenter un petit peu le point de passage numéro 3, qui est Saigon, un exemple pour une ville coloniale. Alors, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'Afrique, mais peut-être que c'est aussi intéressant de se tourner vers l'Asie, qui est quand même en grande partie, notamment l'Asie du Sud-Est, dominée par les puissances européennes à ce moment-là. Oui, les deux premiers points de passage sont assez classiques, au fond, avec le code de l'indigénat et Fashoda. Ici, bon, ben, Saigon, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir repartir de la société coloniale. Voir à quoi ça ressemble. Alors, Saigon, on n'est pas un reflet de l'Indochine. En Indochine, on est peu nombreux, il y a très peu de Français par rapport à la quantité d'Indochinois. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les colons captent l'essentiel des revenus. En Indochine, 0,3% des colons captent le tiers des revenus. Alors, Saigon, c'est un port, donc c'est un point de pénétration de la France en Indochine. Les Français, ils sont peu nombreux, mais la domination, elle est vraiment importante. On a une ville qui va être complètement transformée avec la présence française. Ici, évidemment, il faudra travailler à partir de photographies, où parfois on a des mélanges entre le style européen et le style asiatique. On a des quartiers où on a l'impression d'être en France. On le voit par exemple avec la rue Katina. On a une grande cathédrale qui est présente dans la ville. Donc, on a vraiment ici un travail sur l'architecture qui peut être mené. Le port de Saigon avait été occupé en 1859. Et à la fin du 19e, on est quand même sur une ville qui compte 20-30 000 habitants. Et c'est le moment où l'Indochine, elle est considérée comme pacifiée. Évidemment, ici, on parle du port. Tout à l'heure, quand je parlais de Ouangoratam, c'était plutôt dans la zone nord du pays, etc. Donc, on est sur des territoires qui peuvent être reculés. Le port, évidemment, doit être contrôlé. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va voir que les Français sont peu nombreux, mais ils dominent la ville. Et donc, la ville, elle est marquée par cette présence européenne, comme on peut le voir, dans l'architecture, dans les rapports de domination. Bien, merci Anthony pour cette présentation, je crois, assez exhaustive de ce chapitre Métropole et Colonie, donc du programme de première. Je rappelle à tous les auditeurs que l'ensemble des citations faites par Anthony, notamment d'ouvrages, sont disponibles dans la bibliographie qu'il nous a donnée sur le site apag.fr. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, où nous allons évoquer ensemble un personnage qui a résisté à la colonisation. Puis ensuite, on découvrira un document en rapport avec ce chapitre-là. Merci Anthony. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter, Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG, www.APAG.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada